J'ai au bout du fil notre nouveau chroniqueur non officiel en matière de crypto-monnaie, David Saint-Onge. Bonjour, rebonjour David. Salut Chloé, merci de me recevoir. Merci à toi de m'offrir ton savoir en matière de Bitcoin. Il faut dire que c'est parce que là, il y a une journée spéciale qui s'appelle le Pizza Day qui s'en vient et dont on parlera aujourd'hui. Mais avant d'en parler, je voulais qu'on revienne parce que depuis qu'on s'est parlé de la fameuse histoire d'Elon Musk avec les Bitcoins, il y a ton livre qui a été officiellement lancé de façon médiatique, mais ça continue un peu à s'effondrer l'univers du Bitcoin. Oui, en effet, il y a eu une grosse chute du cours cette semaine qui a été initiée par la sortie d'Elon Musk. Ensuite, la Chine s'en est mêlée et il y a aussi la notion du Tax Day aux États-Unis, donc le jour des taxes qui était le 17 mai. Donc, il faut payer les gains en capital aux États-Unis et au Canada aussi d'ailleurs sur les gains que les gens font quand ils vendent la crypto-monnaie. Il y aurait probablement des gens qui ont dû vendre une partie de leurs gains, de leur réserve de crypto-monnaie pour payer leurs impôts aux États-Unis. Et probablement, en fait, au Canada, ce n'est pas les mêmes dates, mais c'est ça. Aux États-Unis, le 17 mai, c'est une journée qui est assez spéciale pour ça. Donc, il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est ce qui pourrait expliquer cette chute qui a été assez drastique, qui a atteint le 50 %, mais que c'est rapidement quand même relevé plutôt autour du moins 30 % du sommet. Mais aujourd'hui, il y en a eu une autre baisse que je ne peux pas tellement expliquer. Ce n'est pas toujours rationnel, aller marcher comme ça. Ça dépend de l'offre et la demande. Donc là, la Chine s'en mêle et tout le monde prend peur, il semblerait. Et quand on dit la Chine s'en mêle, c'est une histoire de longue date, tout ça, mais c'est quoi un peu leur relation entre la Chine et les Bitcoins? C'est une très bonne question parce qu'en fait, il semblerait que la Chine veut lancer, ils sont en préparation pour lancer leur propre crypto-monnaie. Donc, peut-être qu'ils essaient de faire mal à Bitcoin pour l'enlever du chemin, pour pouvoir lancer leur propre crypto-monnaie. Mais c'est un petit peu étrange, un pays qui lance une crypto-monnaie, parce que le but d'une crypto-monnaie, c'est d'être complètement décentralisé et de ne pas justement dépendre d'un État pour être émis. Et donc, la Chine qui lance sa propre crypto-monnaie, à mon sens, ça ne fait pas beaucoup de sens puisque ça va être géré par une organisation centralisée qui est la Chine. Donc, voilà, on est dans un atmosphère un peu complexe présentement avec le Bitcoin, un peu incertain peut-être, on va voir de quelle façon tout ça va se replacer. Mais parlons un peu de ce fameux Pizzadé. Donc, en quoi c'est important dans l'univers du Bitcoin? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque année, suite à un événement qui s'est déroulé en 2010, on célèbre le Pizzadé pour souligner le premier achat d'un produit avec des Bitcoins, la première transaction, en fait, de Bitcoin en échange de le bien. Avant cette journée, les Bitcoins n'avaient jamais été utilisés pour faire un achat. C'était exclusivement échangé entre des geeks de haut niveau qui s'échangeaient des Bitcoins sur des forums obscurs sur Internet. Et donc, ce que je comprends, c'est que c'est une fameuse pizza qui a été échangée en échange de Bitcoins. Est-ce que ça veut dire que c'est à ce moment-là aussi que le Bitcoin est devenu une monnaie? Oui, bonne question. En effet, c'est tout à fait ce qui s'est passé, on peut dire ça, parce que plus spécifiquement, c'est à ce moment-là que le Bitcoin est devenu un médium d'échange. Donc, quelque chose qu'on échange pour obtenir un autre bien. Donc, c'est en effet une des fonctions de la monnaie. Et bon, dis-moi, est-ce que le fameux geek en question qui s'est présenté dans une pizzeria pour acheter ses deux pizzas avec des Bitcoins, puis il est retourné chez lui? Ou de quelle façon, je me doute que ça a dû se passer sur des forums? Exactement, Chloé. En 2010, il y avait très peu de personnes sur la planète qui connaissaient Bitcoin. Il y avait encore moins de pizzeria qui acceptaient Bitcoin comme mode de paiement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est un de ces amateurs de Bitcoin-là des premiers jours qui a publié un message sur un forum Bitcoin qui proposait 10 000 Bitcoins à quiconque commanderait deux pizzas et les frais livrés chez lui. Il a dû quand même être patient. Ça a pris quelques jours avant que les pizzas arrivent, avant que quelqu'un accepte. On est assez loin du fameux concept de 30 minutes où c'est gratuit. Donc, pour que ça prenne ce temps-là, ça veut dire qu'il y a des gens qui se questionnaient à savoir si c'était sérieux, s'ils n'allaient pas un peu perdre leur argent en achetant deux pizzas et jamais recevoir leurs 10 000 Bitcoins. Mais dis-moi, 10 000 Bitcoins, ce n'est pas un peu cher payé pour des pizzas? Est-ce que l'homme en question a regretté son achat? Oui, selon des articles que j'ai lus des dernières années sur ce sujet, l'homme n'y regrette pas du tout son geste. En fait, c'est le premier à avoir donné une valeur monétaire à Bitcoin. Il s'est fait relancer souvent, en effet, par plein de gens suite à des montées de Bitcoin. Disons qu'un jour, ses deux pizzas auraient valu 600 $ en valeur en dollars. Il se faisait souvent parler de ça sur les forums, puis les autres utilisateurs, ils aimaient bien ça leur rappeler. En passant, la valeur actuelle de ces 10 000 Bitcoins aujourd'hui serait de 450 millions de dollars. Ce n'est pas le plus fou, c'est qu'il l'a fait encore neuf autres fois après. Donc, pour une valeur actuelle aujourd'hui de plus de 4 milliards de dollars US pour 20 pizzas, en tout, ce qu'il faut dire rapidement à Chloé, c'est que cet homme-là, c'est l'inventeur du minage par cartes vidéo, les cartes vidéo très dispendieuses que les joueurs, les gamers utilisent. C'est lui qui a fait le code pour pouvoir miner des Bitcoins avec ces cartes-là. Il était capable de miner plus vite que tout le monde, en fait. Donc, il y avait plus de Bitcoins que tout le monde, puis il cherchait quelque chose à faire avec ses Bitcoins, puis il s'est amusé carrément à acheter des pizzas pour le plaisir. Enfin, lui, il trouvait ça fou, il utilisait sa carte vidéo, puis il y avait de la pizza gratuite en échange. Mais un jour, quand les autres gens ont commencé à miner, eux aussi, avec son code à lui, il était capable de gagner moins de Bitcoins parce qu'il avait plus de compétition. Ça fait que lui, il a arrêté à ce moment-là, puisqu'il trouvait qu'il n'était pas capable d'avoir assez de Bitcoins, aussi facilement, en fait, qu'avant que tout le monde utilise son code. Mais est-ce qu'on sait, lui, en ce moment, il détient combien de Bitcoins? Non, on ne le sait pas, mais c'est quelqu'un qui est impliqué encore dans le domaine de Bitcoins. Récemment, c'est lui qui a parti le projet de la couche numéro 2 sur Bitcoins. Donc, pour faire des transactions plus rapides, instantanées, entre les personnes, il va y avoir une couche de niveau 2 sur Bitcoins qui s'appelle Lightning. Puis c'est lui qui a initié ce projet-là. Donc, en général, on ne sait pas vraiment combien les gens possèdent de Bitcoins. Je ne sais pas si c'est quelque chose que les gens aiment vraiment parler. Mais ce que je peux dire, c'est que cet homme-là n'est pas amère du tout de son expérience et il continue, dans le fond, à aider la communauté et à développer le Bitcoin. Ça faisait partie un peu d'une expérience pour lui en même temps sur le Bitcoin. Tu me parles souvent, tu utilises le mot « miner » du Bitcoin, mais j'aimerais un peu plus comprendre en quoi ça consiste. On dirait que c'est encore abstrait, cette partie-là. Tout à fait. « Miner » du Bitcoin, en fait, c'est de participer à une loterie pour savoir qui va pouvoir écrire les transactions. Bitcoin, c'est un réseau d'échange de valeurs numériques. Donc, on s'échange des jetons qui ont une valeur de manière numérique sans s'échanger de billets pour pouvoir savoir qui va écrire les transactions. Donc, quand je t'envoie un Bitcoin à toi, Chloé, chanceuse, il faut bien l'écrire quelque part. Donc, il est écrit dans la base de données qui est une blockchain. Mais qui va l'écrire? Bien, si c'est moi qui l'écris ou si c'est toi qui l'écris, comment on fait pour choisir qui est-ce qui l'écrit? Bien, c'est un concours, c'est un tirage, c'est une loterie, en fait. On dépense beaucoup, beaucoup d'énergie avec notre ordinateur pour pouvoir trouver un chiffre aléatoire. Et ceux-là qui trouvent le bon chiffre aléatoire, bien, gagnent la loterie et peuvent écrire les transactions, mais en même temps, ils gagnent des Bitcoins. Donc, c'est pour ça que c'est une genre de loterie. Et c'est pour ça que Bitcoin dépense beaucoup d'énergie. C'est parce qu'il y a des millions d'ordinateurs dans le monde qui cherchent un chiffre aléatoire pour avoir la bonne réponse pour la loterie ou, en fait, tirer le bon ticket dans la loterie pour gagner le droit d'écrire les transactions et de fait même obtenir les nouveaux Bitcoins qui sont minés. Donc, on compare ça à l'art. Dans l'art, il faut dépenser beaucoup d'énergie pour trouver de l'art. Bien, pour trouver les Bitcoins, il faut dépenser aussi de l'énergie. Donc, c'est de l'art virtuel et qui fait beaucoup parler, on va se le dire, de plus en plus. Alors, merci beaucoup, David, de nous démystifier le monde du Bitcoin et de la crypto-monnaie comme tu le fais depuis deux semaines. Et c'était un hasard, là. On ne dira pas que ça va devenir une habitude officiellement, mais en tout cas, officieusement, tuer notre chroniqueur Bitcoin, là, quand ça la donne, on va le dire comme ça. Donc, gros, merci, David. Et on aura probablement la chance de se reparler. En tout cas, c'est sûr que s'il y a un événement majeur, tu es toujours le bienvenu en ondes parce que tu nous l'expliques très bien. Merci, Chloé. Merci. Bonne soirée.